Bonjour tout le monde, on espère que vous allez bien, que vous êtes bien entourés et que vous trouvez quand même votre équilibre dans ces temps qui sont vraiment particuliers. Comme vous le savez, on ne va malheureusement pas pouvoir se revoir en vrai pour terminer le projet Racine, mais via cette vidéo on voudrait vous accompagner quand même à aller jusqu'au bout du projet, au mieux qu'on peut. Voilà, ça fait quand même maintenant sept mois presque qu'on a commencé le projet ensemble. Vous avez franchement accepté avec plaisir souvent le défi quand même qu'on vous a lancé d'aller à la rencontre de vos familles, d'aller poser des questions, d'être des chercheurs, etc. Et on sait que ce n'est pas simple, que ce n'est pas un projet facile, que vous avez dû dépasser quand même un peu vos peurs. Et franchement, pour tout ça, on est vraiment très fiers de vous. Alors voilà, on commençait quand même à arriver tout doucement au bout, mais il y a quand même une partie, une étape qui était importante dans le projet et qui est un peu l'essence du projet et qui donne beaucoup de sens aussi au projet. C'est pour ça qu'on aimerait vraiment que vous puissiez faire cette dernière fiche, entre guillemets. C'est ce qu'on appelle, nous, le retournement de l'arbre. Donc pour ça, je vous invite à aller chercher votre fiche 12 et la fiche 4, qui est l'arbre généalogique. Je vous laisse aller la chercher. Maintenant que vous êtes revenus, je vous propose de prendre d'abord la fiche 4, donc votre arbre généalogique, et de l'ouvrir, de le regarder. Et maintenant, nous, les animatrices racines qui sont venus à jour 23, on va vous lire le texte de la fiche 12. C'est notre façon à nous de vous accompagner, en fait, comme on peut, dans cette réflexion-là. Ce que je vous propose, c'est de vous installer tranquillement, peut-être soyez seul avec l'écoute de ce texte-là. Nous avons tous des parents. Il n'y a pas d'interruption dans la chaîne des générations. Nous existons grâce à nos ancêtres. Si nos parents n'étaient pas nés, nous ne serions pas là. Vous êtes tous et chacun des arbres uniques et merveilleux. Chaque arbre que vous êtes fait partie de cette magnifique forêt que vous formez. Chaque arbre est important pour faire vivre la forêt. Sans vous, la forêt ne serait pas la même. Il lui manquerait quelque chose d'unique, vous. Chaque famille, chaque culture est essentielle et importante pour l'équilibre d'une société. Il y a des arbres qui grandissent et se développent tranquillement en annonçant sans mystère les noms, les prénoms. Il y a des arbres plus discrets qui murmurent seulement quelques noms, quelques prénoms. Ils sont peut-être un peu plus fragiles, mais ils sont tout aussi importants. Et puis, il y a ces arbres muets qui se taisent en répandant dans la forêt un grand silence. Ce silence nous évite au respect. Ils nous parlent de leur plus grande fragilité encore et pourtant, ils ont une place importante dans la forêt car ils nous apprennent comment s'élever vers le ciel comme les autres, malgré leur amur et leurs racines bien fragiles. Et chacun de ces branches fait partie de l'équilibre du bel arbre que vous êtes. Vous avez travaillé sur votre art rassondant en allant chercher au-dessus de vous les histoires de vos parents, grands-parents et arrière-grands-parents. Vous savez mieux d'où vous venez, qui sont vos ancêtres, de quelle manière ils vivaient à l'époque. Ils vous ont transmis des choses importantes, une histoire, des forces et des fragilités. Tout cela fait partie de vous aujourd'hui. Maintenant que vous connaissez un peu mieux votre histoire, posez-vous d'autres questions. Qu'est-ce que je ressens par rapport à tout ce passé que je porte en moi ? Qui suis-je, moi, aujourd'hui ? Tout cet héritage que je porte en moi, les forces qui me font grandir, les fragilités qui peuvent m'encombrer mais que je peux peut-être un jour transformer en force si je le regarde avec bienveillance. Tout cela fond la personne que je suis aujourd'hui et ce sont nos racines. des racines qui nous portent mais aussi qui nous élèvent vers le haut. Qu'ai-je envie de devenir demain ? 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 Maintenant je vous propose de prendre votre arbre et de le mettre devant vous, avec les branches du coup qui sont vers le haut. Regardez Valentine et faites comme elle. Qu'est-ce que vous voyez ? A quoi votre arbre ressemble-t-il maintenant ? Voilà donc comme on peut le voir, votre arbre maintenant est devenu racine, ça ressemble à des racines. C'est vos ancêtres etc. On voit vraiment que c'est vraiment ce qui coule dans vos veines, c'est votre terreau, c'est ce qu'il y a eu avant vous. Et que maintenant vous connaissez votre histoire, ce qu'il y a eu avant, vous êtes plus fort entre guillemets, vous pouvez en fait maintenant penser à votre futur et choisir qui vous voulez devenir avec ce qu'il y a eu avant vous. Je vous propose donc de prendre la fiche douce, de l'ouvrir et vous voyez maintenant que l'arbre est donc à l'envers et que vous êtes au-dessus et que vos ancêtres sont en dessous. Je vous propose de compléter les cases et vous pouvez y rajouter les qualités, les forces de chacun de vos ancêtres que vous avez peut-être déjà irrité même vous-même ou que vous aimeriez peut-être un jour acquérir. Ensuite, c'est un peu le moment où vous pouvez rajouter à côté de toutes ces cases-là, d'autres personnes qui font également partie de votre vie, qui font partie en tout cas de votre façon de grandir on va dire, qui vous aident à grandir. C'est là où vous pouvez maintenant rajouter des personnes importantes, c'est-à-dire ça peut être des frères, ça peut être des sœurs, c'est pas obligé non plus, un cousin, une cousine, un oncle, une tante, une marraine, un parrain, un éducateur, un prof, un chef scout, un prof de sport, je ne sais pas, des gens en tout cas qui pour vous sont très importants. C'est vraiment libre à vous de noter qui vous avez envie. Et là maintenant, une fois que ce terreau est rempli, c'est le temps de se poser la question de qui vous avez envie de devenir, c'est d'utiliser un peu cette page blanche qu'il y a au-dessus de cet arbre racine pour y dessiner votre futur, la personne que vous avez envie d'être, à quoi vous rêvez, quel arbre en fait vous allez être. Je vous propose vraiment de prendre vos crayons, vos couleurs, ce que vous voulez et d'y dessiner quelque chose, il ne faut pas savoir bien dessiner, ça peut être abstrait, ça peut être figuratif, ce qui est important c'est que ça vienne de vous et ce sera parfait. Voilà, ce qu'on vous demande c'est vraiment cette dernière mission-là, vous avez normalement reçu un email avec un document qui reprenait un peu les fiches qui étaient vraiment obligatoires et la mise en lumière qu'on vous demande de réaliser pour la fin de l'année. Voilà, et sinon avant de vous quitter, on voulait encore vous rappeler à quel point le projet Racine ne se termine jamais vraiment. On espère avoir réussi à vous insuffler l'envie de connaître vos histoires familiales, de connaître vos origines et de l'importance que ça a. Et surtout, surtout, c'est ce qu'on vous a souvent, on a souvent parlé de ça tout au long de l'année, c'est de respecter le rythme, le rythme de vos familles, de vos parents, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents, sur le tempo dans lequel ils pourraient vous raconter les choses. Ça c'est vraiment très important. Donc prenez le temps d'aller à la rencontre de vos familles. Voilà, et moi maintenant personnellement, je vous souhaite bon courage pour la fin de ce confinement. J'imagine à quel point ça ne doit pas être simple à votre âge de vivre ça, d'être loin de vos amis, de vos activités. Mais je pense que ça va vous rendre peut-être plus fort aussi. Donc courage pour tout ça et peut-être qu'un jour on se recroisera, qui sait. J'aimerais vous dire que c'est de cette manière insolite à travers ces petites vidéos que aujourd'hui nous finalisons le projet Racine pour grandir et nous vous disons au revoir. Mais vous, vous continuerez à grandir. C'est une démarche qui ne finit jamais. Vous continuerez à grandir, à vous construire avec la connaissance que vous avez maintenant de votre histoire familiale, avec tout l'héritage qui vient de vos racines, avec toutes les forces, les qualités et les fragilités qui viennent de vos parents, de vos grands-parents et de vos arrière-grands-parents. Ce sont vos racines qui traversent ce tronc magnifique que vous êtes, ce tronc qui a une écorce pour vous protéger et pour rejeter ce qui n'est pas bon pour vous. Il me reste seulement de vous dire que c'était un plaisir de vous avoir rencontré, de vous remercier pour tout ce que vous m'avez donné et apporté et de vous dire au revoir et bon vent à vous tous. Je vous souhaite de grandir heureux. Voici arrivé le moment redouté de se dire au revoir. Nous ne nous verrons peut-être pas, mais je penserai souvent à vous. Merci beaucoup de vos échanges pendant le cours de Racine. D'ici chez moi, je souffre un bon vent sur vos voiles. Une bonne réussite à vous tous et à chacun en particulier. Merci à chacun d'avoir accueilli le projet avec ton enthousiasme et d'avoir relevé un défi qui n'était pas évident et qui continue si vous le souhaitez. Merci pour la générosité de vos partages, la richesse des échanges tout au long de l'année. Merci tout particulier à vos professeurs qui vous ont si bien accompagnés dans cette démarche. Je vous souhaite une bonne fin d'année dans des conditions inédites pour tout le monde et j'espère vous revoir bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501